La vidéo du jour va traiter d'une étape indispensable en impression 3D. On va vous accompagner pour en finir une bonne fois pour toutes sur le problème des stris en impression 3D. Aujourd'hui on n'est pas là pour survoler les solutions, on va pas à pas voir comment les lisser. De façon efficace et tout ça à moindre coût. Grosso modo le but c'est d'avoir un super résultat, tout ça à moins de 100€. Que vous soyez débutant, avancé ou même expérimenté, cette vidéo va clairement vous servir toute votre vie. Parmi les 5 solutions les moins onéreuses du marché, on va trouver l'acétone, le ponçage, le kit de lissage, le pistolet chauffant et aussi l'alcool isopropylique. Solution 1, l'acétone, budget environ 2€ par litre. L'acétone ça sera plutôt utilisé si vous lancez des grosses impressions 3D. Par contre il faut faire attention parce que c'est un solvant qui est assez volatile et pas forcément très bon pour la santé. Bon étant donné que c'est une solution qui est utilisée pour l'impression 3D de grosses pièces, ça va évidemment concerner l'impression 3D FDM et non l'impression SLA. Ici le lissage à l'acétone ça a pour but d'obtenir des surfaces les plus lisses possibles. Le tout en ayant un revêtement brillant. C'est une technique qui fonctionne super bien, malheureusement ça ne fonctionne uniquement sur l'ABS. Donc si vous imprimez des pièces avec du PLA ça ne fonctionnera pas. Pour l'utiliser c'est très simple. Munissez-vous d'un chiffon doux et faites des mouvements circulaires. Disons que cette technique c'est la base de la base. L'inconvénient c'est que ça prend pas mal de temps. Donc soyez patient et évitez de trop respirer l'acétone. Solution 2, le ponçage. Budget environ 19€. Si tu te chauffes à imprimer des petites pièces comme ce type de figurines, cette solution est vraiment faite pour toi. La technique du ponçage elle concerne l'impression 3D SLA mais aussi FDM. C'est donc assez polyvalent. Le ponçage qu'on apprécie bien ici c'est le mastic à bois et le papier abrasif. Cette solution elle marche en duo et elle a pour but d'avoir un revêtement qui soit lisse et net. Elle est surtout idéale pour ajouter une couche de peinture. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de figurines. Parce que généralement on repeint derrière une figurine. Je vais vous présenter la marche à suivre et après je ferai un point un peu plus technique sur le matériel qu'on va utiliser. Si vous êtes ok, allons-y. Déjà munissez-vous d'un chiffon pour appliquer le mastic de bois. Après une application satisfaisante, c'est au tour du ponçage. Continuez à faire des mouvements circulaires, voire si besoin. Des mouvements linéaires en effectuant une légère pression jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Je vous recommande ici de vous munir d'une bombe d'après-mastic. Vous allez devoir gommer les dernières petites imperfections, les derniers petits défauts suite à l'application du mastic. Bon par contre vous n'attendez pas à un choix hyper large niveau couleur au niveau des bombes d'après-mastic. Généralement c'est du blanc, du gris ou du noir. Bref, quand vous aurez bien bombé votre pièce avec de l'après-mastic, vous verrez toutes les fines rayures de votre pièce seront normalement comblées. A ce stade, vous allez pouvoir vous munir d'une éponge abrasive pour le grand finish. Autre point technique avec les solutions du ponçage, vous allez vite vous demander quel grain il faut utiliser. Il y en a des tas. Tout dépend en réalité du projet que vous avez. Vous verrez la logique des grains, elle est toute simple. Pour retirer les marques de support, on va utiliser du gros grain. Donc c'est du 80 ou du 120 par exemple. Voire même du 60 si vous avez des marques très prononcées. Mais là, c'est peut-être plutôt une erreur dans votre slicer. Et pour préparer la pièce à l'application de la peinture ou du vernis, il faut commencer au minimum avec du 220. Voire même si vous avez du 400 et du 600, c'est très bien. Avec des grains encore plus fins, donc je pense notamment au 1000 ou au 1200, vous obtiendrez des pièces qui sont encore plus lisses. Par contre, vos pièces auront besoin d'un meilleur nettoyage par la suite. Évidemment, si vous utilisez des éponges ou du papier abrasif, il faut évidemment faire tout ça de manière graduelle. Donc vous commencez par le gros grain et vous s'immiscez par du petit grain. Et si vraiment vous voulez aller plus loin, vous pouvez même acheter des cales de ponçage avec des formes différentes. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous chauffe, on pourra faire une autre vidéo sur ce sujet. Solution 3, kit de lissage. Budget 19 euros. Cette technique, on l'adore, on a d'ailleurs développé notre propre produit. C'est assez simple d'utilisation. A l'aide d'un pinceau, on va tout simplement appliquer la résine petite couche par petite couche sur l'ensemble de la pièce. Pourquoi je précise petite couche par petite couche ? Parce que la seule difficulté majeure, c'est d'éviter les coulures. Si ce kit-là vous intéresse, on a fait une vidéo dédiée sur la chaîne. Et il est évidemment disponible sur notre site internet. On vous met le lien en commentaire. Ce kit, il est clé en main, il est donc très simple d'utilisation. Et il contient deux types de résine. Une résine transparente et une résine durcisseur. Avec à l'intérieur un pinceau, un verre doseur et un petit bâtonnet. Le tout avec des gants de protection. Car il faut évidemment éviter de s'en mettre sur les mains. Solution 4, le pistolet chauffant ou le décapeur thermique. Budget, environ 50 euros. Alors là, c'est vraiment une technique pour les grosses pièces. Donc encore une fois, pour de l'impression 3D FDM. Cet outil, il va tout simplement brasser de l'air chaud. Et il est muni de différentes buses. Évidemment, les prix vont varier. Mais généralement, on trouve quelque chose d'assez efficace à partir de 40 euros. C'est un investissement qui est assez cool. Parce que là, on va vous montrer son utilisation pour justement lisser des impressions. Mais il peut être utilisé dans plein d'autres étapes de l'impression 3D. Pour décoller une pièce. Pour des soucis de colle. Pour démonter une machine. Bref, si ça vous intéresse, encore une fois, on pourra en faire une vidéo. Pour en revenir au pistolet thermique, la température du pistolet est évidemment réglable. Pour le réglage de la température, il faut y aller petit à petit. Et surtout, regarder la matière que vous avez imprimée. Si vous utilisez par exemple du PLA, qui je le rappelle est très sensible à la température. Vous pouvez d'ailleurs faire l'expérience chez vous. Une pièce en PLA dans une voiture en plein soleil va avoir tendance à se déformer. Il faut dans ce cas-là utiliser la température la plus basse du pistolet thermique. Mais si vous imprimez des pièces en nylon ou en ABS, là, vous pouvez déjà monter davantage la température de votre pistolet. Les précautions d'utilisation du pistolet sont les suivantes. Déjà, il faut diffuser la chaleur de manière circulaire. Évitez de stationner sur la même zone. Au risque d'endommager définitivement votre impression. Pour un finish un peu parfait et avoir une impression 3D avec un côté un peu glossy, vous pouvez utiliser une bombe polythrole transparente. Dernière solution, l'alcool isopropylique. Budget 110 euros. Mais attention, ça comprend la machine et 5 litres d'alcool en viande. Bon, si vous faites de l'impression 3D, vous avez très certainement déjà entendu parler de l'alcool isopropylique. Un peu comme pour l'acétone, c'est une solution chimique, donc attention, c'est insolvant, c'est pas très bon pour la santé. Évitez donc de respirer tout ça. Protégez-vous et arrive bien votre pièce. Et là, cette technique, elle peut être utilisée dans deux cas. Évidemment, l'impression 3D résine, donc en SLA. Et pour l'impression 3D, du PVB. Sachant que généralement, on utilise du PVB comme support d'impression 3D. Donc pour utiliser tout ça, le top, c'est d'avoir une machine de post-traitement. Bon, ça demande certes un investissement, parce que les premières machines, généralement, c'est à partir de 100 euros. Et évidemment, plus vos pièces sont importantes, plus vous avez besoin de machines importantes. Et donc, le prix va évidemment monter. Ce type de machine est vraiment super efficace, parce que ça permet de manière automatique de retirer toute la résine qui n'est pas encore polymérisée. Évidemment, vous pouvez nettoyer votre impression 3D SLA sans cette machine, et simplement prendre un chiffon et appliquer sur votre création de l'alcool isopropylique. Mais le résultat sera moins bon. Et n'oublie pas qu'un espace de travail propre, bien rangé et sécurisé, c'est la base d'un projet de lissage. N'oublie pas qu'il te faudra tout ton matériel à portée de main. Et enfin, que la post-impression demande de la minutie, de la patience et du temps. Donc, calme-os. Et oui, car aucun retour en arrière n'est possible. Donc si tu te rates, tu vas être obligé de réimprimer ta pièce. On le dit souvent, mais maîtriser son impression 3D, c'est tout tester et tout expérimenter. Et si tu es allé plus loin en impression 3D, je te conseille de regarder la vidéo juste ici.